Je vais te parler du pique-nique de Paris qui a eu lieu le... quelque chose en juin. Le 20 et quelques ? 28 ? A peu près. Ma petite sœur me fait signe en me disant que c'est à peu près vers le 28. Comme je suis quelqu'un de très expert, je te mettrai la date quelque part sur l'écran. Voilà. Je vais te raconter comment c'était. Donc, on s'est tous retrouvés au niveau du parc de Bercy. Ça y est, je suis en train de perdre mes mots, c'est génial. Donc, on s'est tous retrouvés au niveau du parc de Bercy. Le rendez-vous était fixé à midi. J'étais la première arrivée. Je suis arrivée à midi moins 10, à peu près. Et la première personne arrivée à midi et carré. En fait, comme pour le pique-nique de Lyon, ça s'est complètement échelonné sur 3 heures, à peu près. Alors, est-ce que ça fait la mise au point sur moi ? Même pas, je suis floue. Bon, alors, je suis au parc. Il n'y a personne encore. Je stresse. Et il y a plein de gens. Et du coup, voilà, je blogue avec plein de gens. Et ça me fait très bizarre. C'est grand. Je crois que c'est le bourgmanège. Il me semble que j'ai repéré qu'il y avait deux manèges. Je ne vais pas tenir longtemps parce que mon bras n'est pas musclé. Et il y a des joues qui font du sport derrière. C'est très intéressant. Je suis définitivement super passée. Il est midi 4. Le temps passe trop lentement. Très lentement. Et chaque fois que quelqu'un passe devant moi, je me tends et je me dis « Ah, il va venir, il va venir ! » Et non. Et non. Pas du tout. J'ai l'impression d'être là depuis une demi-heure ou trois quarts d'heure alors que je suis là depuis quoi ? Même pas un quart d'heure. J'ai reçu plein de messages pour me dire que tout le monde serait en retard. Je pense que je suis la seule à être arrivée en avance. Oh là là ! On était beaucoup plus qu'à Lyon. À Lyon, au maximum, on a été 6. Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a été 6. Exactement. Là, on s'est retrouvés à presque 20. 20. C'est absolument gigantesque. Les timelapses que tu vois en ce moment, je les ai filmés au début quand je n'osais pas encore trop sortir ma caméra pour parler aux gens et puis parler devant ma caméra, devant des gens. Donc il n'y a pas encore tout le monde. C'est vrai que ça fait déjà beaucoup mais on a été encore plus. On a presque doublé de capacités. Il y avait énormément de choses à manger. Ça, c'était trop, 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 trop cool. On a eu de la super tarte. J'ai ramené des cerises. Il y a eu des petits bonbons. Il y a eu des sandwiches. Il y a plein de choses différentes. Il y a eu plein de salades composées. Il me semble qu'il y a eu du taboulé. Il y a eu plein de trucs mais il y a eu... Oh là là ! Oh là là ! C'était tellement, tellement, tellement bon. Comme je t'ai dit, on a eu du manger qui était assez exceptionnel. Alors, je laisse quelqu'un de beaucoup plus qualifié que moi pour te présenter tout ça. Tu veux un déballage ? Vas-y, vas-y. Nous constatons une alternance. Emballée, non-emballée, emballée. Nous constatons une protubérance de type sopalin. Nous pouvons en conclure que l'emballage est bien fait. Si nous le vons consciencieusement, attention, voilà, tout est dans l'enlevage, n'est-ce pas ? Hop, attention, attention, voilà. Magnifique. Nous avons donc maintenant non-emballée, emballée, emballée, non-emballée. Prenons délicatement ce sandwich d'youton-mayonnaise pour ne laisser que deux sandwiches en présence. Et maintenant, de notre main gracile, nous allons proposer aux camarades. Camarades du sandwich ? Est-ce qu'on a des camarades du sandwich d'youton ? Non, non. Je crois que tu es seule. Je suis seule, mais c'est pas grave. Car la vie m'aide. Et le remballage, qui est important, c'est toujours respecter, finalement, l'usage traditionnel qui date du 15e siècle et repositionner dans son sac plastique. C'était fantastique. Merci beaucoup. Est-ce que tu voudrais dire quelques mots sur toi ? Je suis assez sympa. Voilà. Sinon, j'aime bien quand il fait bon. Et c'est cool d'être là. Et on est de parachute. Donc, cette tarte, c'est le bonheur. C'est le bonheur absolu. Elle est tellement bonne. C'est une pâte faite maison par Guillaume, ici présent, qui est le chef du pain de la famille. Ah, attendez. Plan Guillaume. Plan Guillaume. T'es filmé, t'as donné ton point d'image ou pas ? Trop tard. Trop tard. Donc, chef du pain, explique ton pain. J'ai mis de l'eau de la famille. C'est ça. De l'eau, de la farine, du beurre, tu sais. Et beaucoup d'amour. Le chef de la pâte a fait cette pâte ici constituée. Nous la voyons sous une forme grotesque par ici. Et nous avons ce que nous allons appeler la farce. Tu mets d'abord ta courgette, tes poivrons et tes oignons. Après, tu rajoutes ton maïs. Après, tu rajoutes ta tomate. Et après, tu le regrettes. Tu fais sécher le plus possible. Tu mets dans ton fond de tarte que tu as piquée préalablement parce que sinon, après, ça gonfle. Et après, tu mets au-dessus cette espèce de truc-là. C'est ce qu'on appelle dans la famille un lion. Mais aussi dans d'autres familles, je suppose. Qui est à base de crème fraîche, d'œuf et de comté. Si tu mets trop de comté, après, ça va faire une espèce de couche où l'eau, elle ne va pas partir. Et donc, ça amène à une catastrophe qui a eu lieu. Ce qui fait que l'eau, la pâte devient toute mouillée. Donc, je te conseille de la cuire autour de 200 degrés. Et si ce n'est pas assez sec, tu mets à 160 pendant genre 20 minutes en surveillant bien. C'est assez cool. Très important. Peuler les poivrons et les tomates. Moi, je lis beaucoup de conneries. Et lui, c'est la partie... Donc, cette pliche de la goutte, l'étude absolue. Non, je ne vous laisse pas un peu loin. Idée marketing. Ici, nous avons un téléphone mignon. Mais si on fait attention, nous avons la poche intérieure. Donc, sandwich entamé. Que nous avons vu précédemment. Téléshopping. Alors, je n'ai pas assez de main. Ce n'est pas grave. Nous avons le repos. Et tu as un assistant à côté. Tiens, peux-tu m'aider ? Tiens, je vais mettre des miettes de sandwich sur ton téléphone. Tout se passe bien. Ça glissera mieux. C'est pour la glisse. Donc, finalement, on peut insérer... Mais tu veux lui s'aligner ? Il faut m'arrêter, sinon je vais jusqu'au bout. Je t'arrête. Voilà. Donc, on peut faire coulisser ce sandwich. On note que c'est parfaitement proportionné. Avec les bâtonnets de carottes, on peut faire une armée comme ça. Oui, et puis tu peux rajouter de la mayonnaise dessus. Exactement. Tu peux mettre la sauce là. Ah, ben voilà. Oui ! Tu mets la sauce là, comme ça, tu as direct... Tu mets les bâtonnets comme ça. Tac, 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 tac. La sauce ici. Et là, le sel. Et tu saupoudres comme ça. Comme tu as pu le constater, mon téléphone a fait l'objet de nombreuses expérimentations. Et ce qui était tellement bien pendant ce pique-nique, c'est qu'on a discuté de choses multiples et variées. Et on a fait plein d'activités. On a même fait du parachute. Si, si, je te promets. Du parachute. Vas-y. Et si tu le lances, tu sais que tu le prends et que tu essayes vraiment de le lancer ? Qu'est-ce que ça fait ? Tu veux que j'essaye de le lancer ? Il était bien, celui-là. Et là, on a un problème. Heureusement que tu as un papa qui est grand. On va réessayer. Vas-y. On va passer dans l'arbre. Ah ! Et il était bien, celui-là. Bravo. Un partenariat avec un club d'aéros de modélisation. C'est ça. Tu veux un petit message dans une vidéo recherche partenariat ? Au fait, si tu travailles avec des avions. Donc, si jamais tu travailles avec des avions de chasse, des avions, des trucs qui volent, tu peux m'envoyer un message. On sait jamais. Je serais très heureuse de faire une vidéo là-dessus. Si tu m'invites, pourquoi pas ? Mais là, je t'ai présenté un peu toutes les activités, les choses intéressantes qu'on a pu faire. Et encore, c'est qu'une toute petite partie, puisque sinon, t'en aurais eu pour deux heures de vidéo. Mais est-ce que je t'ai parlé des gens ? Je t'ai pas parlé des gens. Malheureusement, j'ai essayé de filmer un peu tout le monde. Alors déjà, j'ai pas réussi, parce qu'il n'y avait pas tellement le temps. Et puis, je voulais aussi prendre du temps pour vraiment parler avec les gens, plutôt que les filmer pendant une demi-heure chacun. Et aussi, il y avait beaucoup de vent. J'ai pas prévu mon micro. C'est du matériel à transporter. Et puis, il a des petits bugs. Donc, c'est plein d'organisations. Petit chien ! Donc, je n'ai pas prévu mon micro. Et certains extraits vidéo étaient inutilisables à cause du vent. Et à cause des gens derrière qui faisaient une sorte de journée d'intégration. Et il y avait aussi de la musique. C'était à partir d'un peu plus tard, mais malheureusement, il y a plusieurs personnes que j'ai pas pu inclure, parce qu'on les entend juste pas du tout. Donc, toi qui me regardes et que je t'ai filmé, mais que je t'ai pas mis dedans, je te fais quand même des bisous, parce que c'était très bien. Vraiment. Je m'appelle Clément. J'ai 21 ans. Je suis étudiant en droit. Je rentre à la rentrée en master 1 de droit biologique à l'université de Rouen. Et j'ai également le syndrome d'Eller-Den-Los, mais de type vasculaire. Pourquoi tu fais du droit ? Ça se fait assez naturellement. Je sais pas pourquoi, en fait. C'est assez naturel, assez d'instinct. C'est peut-être mon côté droit et il y a le justice, mais c'est pas forcément ça. Je peux pas trop donner de réponse. J'adore ça, c'est passionnant, mais je peux pas expliquer pourquoi spécialement. Comme Hermine me dit de faire de la pub pour le podcast auquel je participe. Je vais faire ma pub. Je suis également en tant qu'amateur de comics, lecteur de comics en VO. Je participe également à des podcasts sur comics.fr. Merci. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Et Hermine est aussi gentille en vrai que dans ses vidéos. Je pense en... Ce n'est pas quelqu'un qui va te faire la gueule, qui ne va pas être souriante. Super, merci. Tu veux dire quelques mots ? Quelques mots. Est-ce que tu veux parler de ta chaîne ? Donc j'ai une chaîne qui s'appelle les occupations de lune, dans laquelle je parle surtout de lecture. Dès que j'aurai un peu plus d'énergie, je compte reposter des vidéos. Et j'espère que ça plaire. J'ai eu un petit chat qui s'appelle Cathy et je poste beaucoup de photos de Cathy sur Instagram. Tu la verrais, elle est trop mignonne. C'est une petite boule en fait. Elle est grise et blanche. Elle a un petit pompon à la place de la queue. Merci. De rien. J'aime prendre le temps de faire les choses. J'aime avoir 10 000 projets à la fois. Je vais partir au Canada normalement dans 6 mois, finir ma licence de théâtre et peut-être après prendre une licence de psycho, après devenir art-thérapeute. Je suis vice-présidente étudiante et j'ai plein de projets pour la rentrée. Je voudrais peut-être mettre en place un jardin partagé à l'université lors de la semaine santé. Dans ta vie, tu penses avoir vu combien d'arbres ? C'est la meilleure question du monde. Tu sais, j'étais au Canada l'an dernier, j'étais en forêt québécoise. Et en forêt québécoise, il y a énormément d'arbres. Quand tu ne vas pas bien, c'est juste aller se coller contre un arbre, ça te fait aller vachement mieux. Est-ce que tu voudrais dire quelque chose sur le pique-nique ou ce qui allait, ce qui n'allait pas ? Bah alors, ouais, sur le pique-nique, je suis fraîchement végétarien. Et puis j'ai trouvé mon bonheur ici, donc nickel. Mais il y a de la viande dans les cookies. Dans les cookies ? Non, tu ne vas pas m'arnaquer, il n'y a pas de viande dans les cookies. Très bonne technique. Attention, il y a de la viande dans les cookies. Non, c'est vrai, tu crois ? Oui, il y a de la viande dans les cookies. Tu crois que je me suis fait arnaquer ? Le chocolat, ce n'était pas du chocolat. Non, le chocolat... On faisait des morceaux de bœuf marités. Les morceaux de bœuf coupés en petits morceaux avec du chocolat. Donc la prochaine fois que tu me proposeras des cookies, je n'en prendrai pas, quoi. Comment ? C'est pas nickel. Tu ne me dis pas, c'est pas nickel. Mes pointes, elles sont nickel. Ce n'est pas vrai, mais on va dire que la mise au point, elle n'est pas nickel. Merci. Je ne sais pas. Attends, c'est ma grande enroie, c'est la mise au point. Tu viens de me casser mes rêves. Non, mais regardez, j'ai des chutes. Je ne peux pas son nickel. Combien de bras d'herbe a celui jusqu'ici dans ta vie ? Je dirais sans doute quelques millions, ou un milliard. Par contre, observez pas mal aussi, parce que j'aime bien regarder l'herbe. C'est joli l'herbe. Je dirais que j'ai passé d'observer 500 à 1000 brins d'herbe dans ma vie. Les coccinelles ! Et des fois, il y a des cochons de rinde. C'est pas possible. Ça ne se plante pas dans l'herbe, un cochon de rinde. Mais non ! Ça ne se plante pas dans l'herbe. Mais non ! Il n'est pas planté dans l'herbe. Il se promène dans l'herbe. Je crois qu'il n'a pas aimé le cochon. On n'avait pas dit, mais la reproduction des cochons de rinde, tu les plantes dans l'herbe. Oui, mais là, ça donne le nom à l'herbe aussi. Là, la question, c'est comment est-ce que tu vois au travers de mes lunettes dans la caméra ? Oh, c'est trop bien. Ça, c'est une toute petite tête. Oh, c'est vraiment étrange. En fait, là, je viens d'une autre planète. Tu fais ce que tu veux. Tu peux filmer la nourriture, tu peux filmer les arbres. Ok. Allez, t'es en mission. Nous remercions monsieur l'arbre pour participer à cette interview. Je peux filmer quoi ? C'est pas net tout ça. C'est pas net du tout. Bonjour. Bonjour. Avez-vous quelque chose à dire sur le pique-nique ? C'est génial. Il faut venir à chaque pique-nique. Merci. Regarde la technique déjà. T'as vu, elle a bien la haute. On donne les techniques, on voit qu'il y a des professionnels. On en est à deux, c'est ça ? Trois. Trois. Quatre. Là, t'es belle. Là, t'es super belle. Je crois que tu vas pouvoir t'arrêter là. Moi, je dis félicitations pour les cinq tomates. Donc, nous allons filmer pendant les deux minutes 20 restantes, ce maïs. Je te mettrai bien sûr tous les liens de tous les gens dans la description. Et pour conclure cette vidéo du pique-nique qui a déjà pris un peu de temps, je vais laisser une nouvelle fois la parole aux personnes qui sont venues. J'ai demandé à chacune d'entre elles, à presque chacune d'entre elles, de me donner un petit mot de la fin sur le pique-nique. Qu'est-ce que tu as pensé du pique-nique ? C'était bien sympa et j'espère qu'on pourra faire des choses comme ça. C'était cool parce que j'étais en retard mais c'était cool et s'il y en a un autre, je reviendrai. C'était la coolitude. En un seul mot, coolitude. On s'est bien amusé, il y avait des choses sympas, c'était chouette. Très bien. Ça a des mots. Très bon. Le pique-nique était très bon. Tu as mangé les gens. Non, c'est bien. C'était très bon et je crois qu'elle est pour toi. Oh, c'est très joli. J'arrive. Je finis juste de filmer ça et je viens tout de suite. D'accord ? Qu'est-ce que tu es en contre-jour ? Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ah, mais t'as le soleil dans les yeux. Ça ne va pas non plus. Qu'est-ce que tu as pensé du pique-nique ? C'était cool. Je ne connaissais pas trop en fait parce que c'est ma cousine qui m'a fait découvrir. Tu reviens en bras ? Oui. Ici, je suis de passage sur Paris parce que je n'habite pas à Paris. J'habite à l'exempleur. Tu reviens en bras parce que tu seras sur Paris. Tu verras, ce sera bien. Je t'obligerai à venir. J'ai à te chercher. Ok. Merci. C'était bien. C'était bon et c'était agréable. C'était beau et on a bien plus parlé. C'était bon. C'était très bien. Je ne sais pas, c'était bien. C'était sympa. Je ne peux pas couler dessus. Le pique-nique, c'est quand même vachement mieux en vrai qu'à travers la caméra. La prochaine fois qu'il y a un pique-nique, si toi, tu y étais pas, tu viens. D'accord ? Qu'est-ce que tu as pensé du pique-nique ? Venez au pique-nique. Venez au pique-nique, c'était vraiment génial. Parfait. Donc tu vois, il faut que tu viennes au pique-nique. Tu es un peu obligé. J'en ferai un fin août, début septembre. Si j'oublie, ce n'est pas que j'ai oublié. C'était très clair. Si tu ne vois pas d'annonce, même mi-août, c'est normal. C'est parce que je n'ai pas internet. J'ai internet sur mon téléphone, mais c'est tout pourri comme connexion. Donc je vais mettre du temps à répondre aux commentaires, tout ça, voilà. Donc, forcément, je ne peux pas organiser un pique-nique, un truc comme ça. Et puis, le premier mercredi de septembre, j'ai une grosse, 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 grosse annonce à faire. Et je pense que je préfère faire le pique-nique après cette grosse annonce. Je commence déjà à te mettre un peu le suspense. Alors voilà, n'hésite surtout pas à mettre un commentaire, à parler aux gens du pique-nique aussi, parce qu'ils vont regarder la vidéo. Donc si tu veux discuter avec eux, vas-y. Tu peux aussi partager, commenter. Commenter, je t'ai déjà dit, mettre j'aime, c'est tout. C'est déjà bien. Oui, si jamais tu viens au pique-nique de septembre, n'hésite pas à amener une caméra si tu as une chaîne YouTube ou un truc du genre. Je ne sais pas si tu m'entends, il y a du vent. Si tu as une caméra, n'hésite surtout pas à l'amener au prochain pique-nique. Et puis, on peut filmer quelque chose ensemble si tu veux, ou alors tu pourras filmer le pique-nique. D'ailleurs, Lynn a fait une vidéo sur le pique-nique. Si elle est sortie au moment où je publie la vidéo, je te mets le lien en barre de description, en barre d'infos, dans la description, je me trompe toujours. J'attends que le vent termine et je te dis au revoir. Au revoir ! Non, c'est pas ça, mon vrai au revoir. Prends bien soin de toi et de tous ceux que tu aimes, souris aux jambes dans la rue et puis je te dis à tout bientôt.